Et donc on va se lire un petit texte d'actualité sur NHK News WebEasy où on parle d'une ville qui va chercher à sauver la forêt qui aurait inspiré des dessins animés Tonari no Totoro, mon voisin Totoro. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très facile, vous prenez un abonnement Prime, ça ne vous coûte rien, sur la chaîne Twitch. Sinon, vous likez, vous commentez, vous en parlez à vos amis et vous me posez toutes vos questions en live ou dans les commentaires. Voilà, voilà. Totoro no Hayashi wo mamori tai. She ga internet de o kane wo atsumeru. Totoro no Hayashi wo mamori tai. C'est comme si quelqu'un exprimait son désir. Je veux protéger le bois, Hayashi. Excusez-moi, le bois de Totoro, la forêt de Totoro. She ga internet de o kane wo atsumeru. O kane wo atsumeru, ça veut dire rassembler de l'argent, lever des fonds. Atsumeru, c'est collecter, rassembler des choses. O kane wo atsumeru, et le fait sur internet. Internet de o de, avec le de qui indique la méthode, le moyen. She ga, she c'est une ville, tout simplement. Un film d'animation, le film d'animation, le film d'animation. Réalisateur. Donc, quand on parle d'un réalisateur de film, on va toujours mettre kantoku à la fin de son nom. Miyazaki hayo kantoku. Hayo Miyazaki, le réalisateur de films. On va aussi dire simplement Miyazaki kantoku. Donc, Hayo Miyazaki, le réalisateur du film d'animation, Mon voisin Totoro. Saitama-ken Tokorozawashi ni sundeimasu. Sundeimasu habite. C'est la forme progressive de sumu, sundeimasu, sundeiru, sundeimasu. Il habite dans la ville de Tokorozawashi, à Saitama, dans la préfecture de Saitama. 6.3 mètres. Chien br uhm 나오 inherent. Cinquice dekaren au thai-ers. Sopera a dit anATHER dit à Jeremy Kwaile, va quand même jouazaki kantoku. Sous-tit. Make-up different ways here in catania, �� si he c'est bon. Dop store ce jaar, Donc là, on nous pose le cadre, avec les particuliers, on met le thème. Hayashi, le bois, la forêt. Yes, je vais vous mettre le lien vers l'astique dans le chat. J'oublie toujours perles, si vous le voulez. Après, ne vous inquiétez pas, je le mets aussi toujours dans les commentaires du replay. Donc, d'abord, on va regarder ça. Hectare, c'est des hectares, l'unité de mesure de la surface. Yaku, c'est environ. Donc, environ 3,5 hectares no hayashi. Donc, un bois d'environ 3,5 hectares, qui se trouve près du centre-ville. Shi no chūshin, le centre de la ville no chikaku ni aru. Donc, on voit que tout ça, cette petite proposition, elle vient qualifier hayashi. Je passe un peu la musique, puisque la Castlevania, c'est un petit peu, voilà. Un petit peu dur pour moi. Donc, L'expression Ça veut dire penser à quelque chose, réfléchir à quelque chose. Ce qui est un petit peu contre-intuitif pour nous, c'est que c'est un verbe transitif. Quand on pense à quelque chose, quand on réfléchit, quand on invente quelque chose, on va avoir hayashi o, la particule o, qui indique un complément d'objet direct pour le verbe kangaer. Hanashi o kangaeta basho. Ah, j'ai un verbe conjugué suivi d'un nom, donc, tuou, c'est une proposition qui vient qualifier le nom. Basho no hitotsu desu. En plus, on a basho no hitotsu desu. Basho, c'est un endroit. Basho no hitotsu desu. C'est un des endroits, c'est un des endroits, c'est un des endroits où il a inventé l'histoire de Totoro en se promenant. Voilà. Je vous rappelle, pour expliquer, pour bien comprendre les phrases, la syntaxe, la syntaxe, pardon, c'est souvent beaucoup plus simple de repartir de la fin. Si wa kono hayashi o mamoru tameni, yaku nijiuroku oku en de kaukoto wo kimemashita. Si wa, donc, notre ville toujours, kono hayashi o mamoru tameni, afin de, l'expression tameni, pour protéger ce bois, mamoru, mamoru, protéger. Quand on l'utilise avec des choses abstraites, comme par exemple un règlement ou un horaire, mamoru, ça veut dire respecter, respecter la règle, respecter les horaires, arriver à l'heure. Là, c'est le sens premier de mamoru qui veut dire garder, protéger. Hayashi o mamoru tameni, donc, pour protéger cette, ce petit, cette petite forêt, yaku nijiuroku oku en de kaukoto wo kimemashita. On va regarder la fin d'abord. Kaukoto wo kimemashita. Kimeru, ça veut dire décider. Donc, ils ont décidé, kaukoto, ils ont décidé de l'acheter pour 26 oku en. Et là, je ne résiste pas à faire un petit quiz dans le chat pour vous demander combien de yens c'est cette unité-là, 26 oku en. Ça fait combien tout ça ? C'est quoi cette unité ? Alors, est-ce que vous trouvez ? Alors, gros papa. Ah, gros papa, très bien. Jadsef, c'est toi qui as la bonne réponse, puisque ça fait beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une réponse scientifique. Mais effectivement, c'est gros papa qui a la bonne réponse. Parce que c'est 10 puissance 8. Donc, il y a 4, enfin, 2 séries de 4 zéros. Donc, ça nous fait, coucou Laurent Japon. Donc, ça nous fait 26 fois 10 puissance 8. Ce qui nous fait effectivement 2 milliards 600 millions. Un oku, c'est 100 millions. Donc, 26 fois 100 millions. Et oui, c'est compliqué la façon dont les japonais comptent. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? I don't make the rules. Donc, ils ont décidé de l'acheter pour environ 2,6 milliards de yens, ce qui est quand même colossal. Donc, pour cela, là, on avait «ために », là, on a «そのために ». On ne va pas tout répéter, mais juste «そのために », pour cela. «必要なお金 », « l'argent nécessaire ». «必要 », c'est un adjectif en A. C'est aussi un nom, mais «必要なお金 », « l'argent nécessaire ». Non, «一部 », «一部 », c'est une partie. Donc, une partie de l'argent nécessaire, internet de «集めます ». «集める », « rassembler ». Donc, ils vont rassembler, collecter sur Internet, une partie de l'argent nécessaire. Ils vont fabriquer quelque chose, «作る ». Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer ? Ils vont fabriquer des copies d'images de paysages en 5 exemplaires. « Go-mai », « maï », ça indique les choses plates. Donc, par exemple, les feuilles, les photos, tout ça, tout ce qu'on peut empiler. Les lattes de tatami, aussi. Qui ont été utilisées pour « Tonari no Totoro ». « Tonari no Totoro » de «使った ». Donc, qui ont été utilisées, «使う » au passé, à l'occasion de, ou lors de la réalisation de « Tonari no Totoro ». Ce ne sera pas des copies, ce ne sera pas des originaux. « Tonari no Totoro » de « Tonari no Totoro ». Ah, j'ai fait une petite recherche d'images pour qu'on y voit plus clair. Ah oui, mais c'est juste le cadre, en fait. Voilà. Ah, j'ai eu une petite absence, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai confondu le « Gaku » avec un autre mot qui n'avait absolument rien à voir. J'ai mal interprété le kanji. Bref, donc, il y a un cadre en bois avec l'image au « Setonishite ». Et ils en font un « Set », un petit lot, un petit ensemble. Oui, c'est le « Gaku » de « Gakubuchi ». Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu « Gakubuchi ». Donc, j'ai, de temps en temps, « Koukou Itokatsu ». Merci de toujours voler à mon secours. Donc, « Goma ino eto kinogaku settonishite ». Donc, ils vous font un « Set » avec les cinq images. Les cinq images. Les cinq images. Oui, ça y est, maintenant, je fais… Il est tard, je commence à faire n'importe quoi en français aussi, c'est super. Donc, vous avez le cadre en bois et les cinq images. Et ce « Set » là, il vous en coûtera « Niman gozei ». Donc, 25 000 yen. Le « Man » aussi, 10 000. Si c'est plus facile pour vous, tout à l'heure, le « Hoku », vous pouvez penser que c'est un « Man » de « Man ». C'est 10 000 fois 10 000. Si ça vous aide, ça marche comme ça. Donc, « Niman gozei en », donc pour 25 000 yen, « de kate moraimasu ». Ah, et ce que j'aime bien, c'est que là, on a l'expression « kate moraimasu ». Parce que, là, on insiste sur le fait que le bénéfice va aller à la ville. Donc, « kate moraimasu ». Donc, il vous propose de l'acheter. Et quand vous l'achetez, vous rendez service à la ville parce que vous leur donnez quand même 25 000 yen. Ce qui couvre très, très largement les frais de réalisation du petit cadre en bois et des cinq images. Donc, « la ville va produire 1 000 sets. « yōi suru ». Elle va préparer, elle va anticiper. « Kôto shi kū gatsu kara », à partir du mois de septembre de cette année, « kattemorau yōtei desu ». « Yōtei desu », cette expression, ça montre que quelque chose est prévu. « Yōtei », une prévision, un planning. Enfin, voilà, ne le traduisez pas de façon littérale comme ça. Cherchez plutôt à dire, « ok, il est prévu qu'ils ont l'intention de les vendre à partir du mois de septembre. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et bien, on leur souhaite beaucoup de succès avec cette petite campagne.